bonjour à toutes bonjour à toutes bonsoir plutôt puisque c'est la grande finale de ce défi boule en ciel en doublettes qui va débuter dans quelques instants on va profiter du protocole qui va démarrer pour vous donner en exclusivité une interview de michele data que nous avons fait tout à l'heure et qui était heureux de nous expliquer comment les boules boule en ciel sont fabriqués quelles sont leurs spécificités c'était il ya quelques instants sur le boule au drôme de ville franche sur sonne le ciel et qui va qui évidemment regarde d'un oeil attentif tous ces joueurs et puis leurs évolutions et également ces boules parce que c'est les boules à boulard ciel que l'on peut voir entre leurs mains mais qu'elle est la boule boule en ciel depuis quelques années a décidé de s'entourer de champions tous ces champions ils sont là vous êtes là aussi vous êtes venu d'italie puisque votre marque est italienne parlez moi de la boule boule en ciel oui bonjour à tous la boule boule en ciel c'est une idée qui s'est née d'une idée de mon père monsieur Jean-Carlo D'Atta et l'idée c'est l'esprit c'est de prendre une petite couleur c'est de remettre le seul au monde de faire une boule avec des petits points colorés et donc évidemment ça c'est une satisfaction une grande satisfaction pour moi, ma famille, nos usines, nos entreprises on est une entreprise dans le domaine aussi de la pièce de la renavie, une pièce de précision pour le moteur pour la transmission des hélicoptères donc on a mélangé les compétences dans l'usinage de précision de l'expertision sur notre passion métabolique qui s'est aussi liée au monde boule au début lyonnaise et maintenant ça fait 6 ans, 7 ans qu'on est aussi dans le domaine de la pétanque avec un grand plaisir alors il y a une spécificité à la boule boule en ciel c'est que cette boule elle est usinée, les demi-coques comme on dit ils sont usinés complètement et non pas emboutis exactement, ça c'est le plus, c'est la différence entre nous et les autres on va partir d'une barre entière en acier, on va creuser à l'intérieur, usiner aussi l'extérieur et enfin ils sont rectifiés complètement à l'extérieur pour récupérer la sphéricité après le traitement thermique ça donne, ça c'est notre message, ça donne l'opportunité de faire la boule effectivement la plus équilibrée alors vous avez choisi, on le disait, de vous entourer de champions, ces champions ils sont là parce que la grande nouveauté cette année c'est ce premier défi boule en ciel et qui je crois, enfin on en est qu'au quart de finale, mais qui je crois tient ses promesses de spectacle effectivement pour donner un cadre autour, pour créer un monde autour à ce produit que c'est un produit très haut de gamme, on a besoin d'un gros groupe d'ambassadeurs et des événements comme ça pour expliquer au monde qui sommes nous, nos produits et donc c'est grâce à nos ambassadeurs que tout ça c'est possible et on est ravis de faire cet événement là et merci aussi à Boulisnot, tous nos partenaires, Rémi Gallo qui a donné sa expérience dans l'organisation des événementiels et on est vraiment très content, très heureux d'être ici avec nos ambassadeurs, nos amis de très gros champions Merci beaucoup, on était avec Miquel Edata, le président et directeur de Boulenciel Merci beaucoup pour cet entretien C'était Miquel Edata qui s'est tenu ce week-end ce beau défi boulenciel en doublette alors que Jean-Pierre Le Long continue à présenter les finalistes aux élus et aux gens qui ont permis la tenue de cet événement Il y a là une association entre bouliste et pétanqueur Exactement, ici il y a Boulodrome qui propose deux terrains différents pour la pétanque et pour le jeu national Moi c'est plutôt Lyonnais, je suis un caractéristique Je suis un caractéristique mais en tout cas ce sont des gens qui s'entendent très bien qui ont l'intention de travailler ensemble et de l'oeuvrer à des beaux événements comme ceux qui sont là ce week-end Et voilà, ils sont là les présidents de ces deux clubs qui ont annoncé vouloir travailler ensemble Monsieur Gérard Marti Monsieur Gérard Marti Gérard Marti pénètre sur le terrain c'est le président de la boule de la boule, ici, on dit la calade, c'est ça ? La pétanque de la calade La pétanque de la calade, oui c'est ça Fraîchement élu, puisque ça date de la semaine dernière enfin de cette semaine même beaucoup de volonté et une magnifique moustache si vous l'avez vu Et là c'est le président de la boule, de la boule lyonnaise Voilà, on met à l'honneur tous ces gens là qui ont permis la tenue de ce bel événement avant que cette finale commence on le disait tout à l'heure Stéphane cette finale c'est tout simplement on l'a déjà commenté une première fois ce week-end c'est tout simplement la première partie que nous avons eue devant la web tv Boulist Note c'était la première partie de poule et ces garçons, Farah Ndiaye, Steven Chapellan, Romain Fournier et Kevin Malbec ils sont ici ce temps final de ce premier défi boulentiel en doublette une manifestation qui a tenu ses promesses à Stéphane Oui, avec beaucoup de très très belles parties des parties autant dans une première phase mais qui sont souvent allées au bout 45 minutes plus une même supplémentaire on était dans les 50 minutes et puis la phase en quarte finale qui a démarré ce matin avec finalement, tu l'as dit deux des trois favoris des Boulist Note qui seront présents on a eu une très très belle partie en poule vendre simple du matin on espère la même chose et puis on attend surtout si vous avez suivi les demi-finales on attend surtout un duel au point qui j'espère sera exceptionnel entre Steven Chapellan et Romain Fournier même si Romain Fournier, on l'a vu, porte plutôt son équipe vers l'attaque mais une maîtrise au point de ces deux personnes qui devraient nous valoir un très très beau spectacle et puis mettre en valeur les tireurs voilà ça, alors qu'on vient de faire rentrer sur le carré d'honneur quelqu'un qui en a foulé beaucoup des carrés d'honneur de grande compétition c'est Rémi Gallo Rémi Gallo, c'est le directeur commercial de Boulentiel mais c'est aussi quelqu'un qui a été deux fois champion de France corporatif il a fait une finale des Mondiales Marseillaise et puis il a gagné la finale PPF donc c'est la toute première c'est ça donc on connaît bien ces grandes parties comme celles à laquelle nous allons assister et également on va remercier Nathalie Fort et Jean-Michel Ligneault membres du comité qui nous ont été là pendant ces trois jours allez, venez nous rejoindre voilà, il y a du beau linge autour de cette finale parce que là vous le voyez le commentateur on vous l'a dit, c'est Jean-Pierre Melon il a participé aussi au défi Boulentiel et c'est quelqu'un qui a aussi foulé ces grands carrés comme ça de grandes compétitions il a été champion de France et Jean-Pierre Le Long il a été pendant très longtemps le tireur de Philippe Quintet et Jean-Luc Robert est licencié à Monaco actuellement c'est nous qui allons applaudir on va applaudir tout ce public qui est là depuis deux jours et qui nous encourage bravo à vous et merci d'être encore présents avec nous et surtout un grand merci à Bruston nos partenaires de la télé parce que je vais vous dire que derrière il y a du monde derrière les étangs et là c'est une finale allez Lauren place au jeu Stéphane avec cette finale qui va débuter et qui oppose quatre garçons qui nous ont quand même montré de très très belles choses ce week-end on a vu un Steven Chaplin exceptionnel en demi-finale on a vu un Romain Fournier aussi qui a fait vraiment une demi-finale somptueuse voilà Farah Ndiaye, Kevin Belbeck c'est peut-être les deux joueurs qui font les plus grosses prestations au tir pendant ce défi boulentiel on va se régaler on va voir de la très grande pétanque moi on l'espère et puis il y a deux joueurs là qui vont graver leur nom sur le fronton de ce premier défi boulentiel là c'est déjà un bon titre Stéphane et deux équipes qui ne vont rien lâcher effectivement puisque comme tu l'as dit déjà plusieurs fois ça ne sera pas la dernière c'est clair si on en juge par les réactions autour de nous au cours de cette compétition on a vu le patron vous l'avez entendu tout à l'heure de boulentiel qui est déjà très chaud pour reprendre une deuxième édition et puis évidemment il y a le voulodron de Villefranche-sur-Saône qui est aussi partant le public qui est ravi je pense que c'est votre cas aussi devant vos écrans ici ou là en France ou à l'étranger on a vu du très très beau jeu notamment peut-être parce qu'on joue en doublettes ça devient rare de voir du très haut niveau en doublettes on s'aperçoit que cette formule elle est toujours aussi spectaculaire et toujours aussi exigeante pour les joueurs allez c'est parti bon bon Merci. De moi, Stéphane, parce qu'on voit un public qui est très particulier ici, qui est très attentif, très connaisseur apparemment. On respecte beaucoup. Alors, on a vu un festival à Stéphane Chapelan en demi-finale. Je le disais tout à l'heure, et puis ce festival, apparemment, il n'est pas terminé. C'est vraiment un envoi parfait qu'il vient de faire, à 50 cm devant le but. C'est frappé, mais c'est moindre mal pour les blancs, puisque le bec n'a pas féconté sa peau. En fait, elle est toujours en jeu, donc ça peut avoir son importance en fin de même. C'est superbe. Magnifique, cette première roule de Chapelan, parce que, honnêtement, il choisit une donnée qui n'est pas spécialement douce à l'impact. Il faut une roule parfaitement jouée pour réussir ce coup. Il y a un tout petit banc de réussite avec le petit bec qui a nécessité un tir presque de précision. Celui-là de palais, par contre, il va peut-être compter. il va de palais. C'est un bon qui a frågor. on va mesurer pour savoir s'il y a un point ou deux alors que vous apercevez Willy Chappellan le papa de Stephen qui suit les évolutions de son fils toujours un petit peu en retrait c'est un garçon très discret Willy Chappellan mais qui n'en est pas moins extrêmement intéressé par le parcours de Stephen on a décidé de tirer au but c'est un petit peu curieux comme décision parce que pour une dame deux autres fois il fallait que les bleus poussent trois fois pour réaliser une grosse semaine et après le papa c'est le grand-père la famille est venue encourager le fils et le petit-fils c'est vraiment un train matière parfaite 9,50 mètres en voler trois boules comme ça je pense quand même qu'on aurait pu pointer alors évidemment les bleus sont largement capables de faire un carton plein on a le choix parce qu'il doit y avoir deux points il va les tirer il peut pointer il peut tirer pour trois il a choisi le tir voilà ça sera cinq points pour débuter alors les blancs ont peut-être tiré au but parce qu'ils ont peut-être vu aussi l'état de forme de Romain Fournier là tu vas me le rappeler Stéphane mais je crois que c'est 7 sur 7 un demi-finale c'est tout à fait ça Pierre donc effectivement on n'a pas on n'a pas voulu tendre le coup 13 sur 18 au point donc ça a vraiment été l'homme fort de la demi-finale on a déjà un casse-tête pour l'équipe en blanc jamais très très bon de démarrer comme ça il n'était pas loin de réussir il a certainement encore tenté une radnick Romain Fournier c'est-à-dire essayer de tomber sur le bouchon parce qu'il n'était pas très content que les adversaires ont metté le bouchon à 7 mètres il a presque fait il s'appelle remettre le coq au milieu du village on n'entend pas de ses oreilles du côté des deux puisqu'on va contre-attaquer premier échec pour Kevin Malbec on va retirer forcément ça c'est le tour du blanc d'avoir une embellie avec 5 boules oui c'est ça 5 boules contre 3 et là on va encore tenter une radnick je suppose il en a déjà réussi 2 au cours de la compétition Romain Fournier à moins qu'on tire le bouchon tout simplement c'est ce qu'il a choisi il a double pour le faire un petit peu malheureuse c'était bien tiré avec son bouchon qui est resté à un jeu je pense qu'au point où il en est il va le retirer il a un petit peu moins de chemin à faire il faut vraiment tirer plein bois oh là c'est magnifique comme sur la partie d'avant on a affaire à un très très grand Romain Fournier on rappelle qu'il est l'auteur d'un espoir inégalé il avait remporté deux fois consécutivement le mondial de Millot tête à tête c'était un concours à l'époque qui réunissait plus de 2500 joueurs ce qui représente 26 parties consécutives c'est ça il ne s'est pas contenté de ça parce qu'il était encore parvenu jusqu'à un quart de finale il avait gagné deux fois le concours et l'année suivante il était arrivé un quart de finale donc c'était un parcours complètement inégalé et même 26 plus encore une dizaine de parties consécutives donc c'est 36 parties consécutives pratiquement c'était simplement incliné contre un tout jeune homme de 15 ans qui s'appelait Tyson Molinas qui s'appelait Je crois qu'on va demander encore un exploit à Steven Chaplin. Un petit peu long, mais pas trop de réussite. Il aurait pu rencontrer la bouille, il aurait pu rencontrer le but. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il y a une boule qui est frappée très très dure, elle était bien montée. En tout cas, il y a une boule qui est très loin du bouchon, c'est certainement pour ça qu'on re-pointe. Oh là là, ça c'est magnifique ! On peut le dire, sur ce terrain, quelle maîtrise de l'envoi ? Alors ça, il faut poser la question au nouveau DTN. Si seulement j'avais un pointeur comme ça dans mon équipe, ça serait vraiment merveilleux. Je pense à lui, car il nous regarde, les pieds en éventail sur son canapé. Dans ce jeu, je pense que si Kevin Malbec veut se donner le point, il va falloir vraiment qu'il tombe directement sur la boule. Il a fait du travail, Steven Chapelle, on va se demander au boule. Alors, on envoie un Malbec retiré, parce que... On va faire jouer. Il a tiré tellement dans la boule qu'il l'a sauté, il a frappé la sienne. Maintenant, on a une nouvelle chance pour l'équipe en blanc d'ouvrir le score, de le réduire. Il te roule ensemble, le fournier. Attention, parce que... On rappelle que la boule qui est au fond du cadre, qui est en quatrième position, c'est celle de Chapelleand. Je pense que Faragnyail va tirer au debout l'ensemble, pour voir ce qui se passe. S'il avait la chance de les chasser, il pourrait s'ouvrir une très belle manne. Mais... Il n'a pas l'air d'accord avec... ... ... ... Steven Chapelleand qui a dû expliquer à son partenaire qu'il allait falloir très très bien tirer pour arriver à faire 3 points. Donc, vous pouvez les faire en pointant. Et qui donne le geste à la parole. Maintenant, si Faragnyail pouvait jouer correctement une boule sur deux, la manne serait payée. Et puis, il s'est fait un tout petit peu plus de place, en poussant un petit peu le but. Ah oui, puis il y a deux roules qui servent de butoir. Et puis, même si roulait le bouchon, ça sera son avantage. Allez, première boule de rajout. Bravo. C'est très bien joué. Applaudissements. ... 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 pas droit on respire un peu de côté des bleus deuxième chance pour aggraver le score finalement c'est une bonne opération pour Kevin Malbec qui est content de ne pas être sorti sur sa reprise d'empocher un point et de revenir à trois longueurs d'équipe adverse ce petit coup de vie aurait été quand même profitable parce que ça a quand même relativement allongé la distance de tir donc peut-être que Steven Chaplin aurait été plus à l'aise avec deux mètres cinquante en moins ou presque trois mètres en moins je pensais quand même que ni Malbec ni Fournier n'y auraient mis leur montre sur cette boule d'ailleurs ils n'ont pas de montre un tout petit 6 mètres 6 mètres et on rend la boule on ne rend pas tout à fait mais en tout cas il a joué vers la ficelle Fournier façon à pouvoir espérer que même sur un palais Pharah lui rend de la boule un score assez serré ça se voit dans les statistiques 20 sur 31 de boule joué pour l'équipe Chaplin NDI et 21 sur 35 pour l'équipe Fournier Malbec c'est pas court à comprendre parce que c'est très rare de voir à ce niveau là une équipe pour remesurer le bouchon mais Pharah a fait 6 tout petits pas et puis il est arrivé au delà je pense qu'à 6 mètres j'ai repris les pas de Kevin Malbec on va le savoir je pense qu'on a dépassé les 6 mètres on va le savoir mais Pharah lui quand il fait un pas ça fait 1m20 6m40 ah voilà c'est ça c'est fait 0,5 ouais du coup il s'est mis un petit peu de pression pour rien en tout cas Pharah qui fait 1m90 là et qui a des grands grands bras il trouve que c'est pas loin un petit peu Merci. Ça ira bien puisque la boule de Malbec est sortie et celle de Farah est restée en jeu. Sous-titrage ST' 501 Ça c'est de l'envoi, il nous a gratifié de quelques envois comme ça, qui sont restés à l'impact. C'est une partie du terrain où on a très peu joué parce qu'on doit s'y mettre en partant des fonds de jeu, on est vraiment au milieu du terrain. C'était plutôt des zones de dunk et de jeu vraiment effectifs. Il y a toujours une seule boule à jeu en fond de cadre, c'est celle de Farah Ndiaye. Il y a un tir à 5 mètres pour Steven Chapellan. Alors, c'est fait. En tout cas, ça soulage un peu les bleus parce que Steven Chapellan avait fait un palais courant et qu'il ait fait compter la boule de Farah Ndiaye. Il pouvait encore se mettre sur une main à deux gagne. Il a certainement essayé de ne pas le faire très bon. Oui, c'est bizarre, il est venu quand même assez près. C'est-à-dire que, étant donné le terrain, on la met au moins un peu là. Oui, mais le roi, il avait quand même, la première boule était à 1m50. Il ne faut pas qu'il ait le petit palais ou qu'il revienne sur le dos par exemple. Il a fait exactement le tir qu'il fait. Oui, c'est pour ça que je prends quand même Chapellan à jouer un peu près quand même. Là, c'est quand même surprenant. Il est très difficile à gagner ce point parce qu'il va être obligé d'envoyer près du bouchon et sur une zone qui est un petit peu dure. On a vu Fournier y parvenir. Oh, que c'est bien joué ! Les cars se creusent encore un peu avec, vous le voyez, cette équipe. Agnès et Chapellan qui mènent un 10 à 6. Il n'est plus qu'à 3 points. Du bonheur, puisqu'on peut dire ça. On a vu tous ces joueurs lutter pied à pied tout le week-end pour essayer de gagner ce premier défi boulantiel en doublette. Je pense que les gagnants vont être très heureux. Oui, et puis là, on est quand même parti d'une exhibition où il y avait quand même eu 16 top équipes, je dirais. On ne pouvait pas parler quelquefois dans une compétition de deux parties pour démarrer tranquillement. Il a fallu batailler dès le premier tour des poules. Non, puisqu'on le rappelle, on l'a dit en début de partie Stéphane, mais la première partie que nous avons filmée hier, la première partie de poules, c'était celle-ci. C'est-à-dire le niveau qui gagnait et puis les joueurs qui étaient déjà nerveux en poules parce qu'il fallait sortir d'une poule où il y avait ces deux équipes. Et puis il y avait celle de Christophe Sevilla. C'était compliqué. Merci. 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 Alors, est-ce que ça gagne ? Oui. On a cherché à jouer près, cette boule est partie un petit peu à la droite, est-ce que ça va peut-être les arranger finalement, puisqu'ils ont l'avantage de boule, donc en partant sur une main d'attaque, ça peut être pas mal. On le voit, Steven Chaplin, qui est vraiment capable d'alterner l'envoi de boule, et puis... Parce que ce qu'il a fait, c'est très difficile, il a joué dans un creux, il fallait monter derrière, donc maîtriser parfaitement son dosage. Et ça paye, puisqu'il fait jouer deux fois. Ouh, il a fallu ce carreau de Covid-Malbec. Voilà, on me dit que vous êtes environ 6000 à suivre en direct, cette finale sur la Web TV Boulliste Note. Vas-y, tapez là. C'est un dérapage incontrôlé de Steven Chaplin, qui va ouvrir la voie. Ah, il m'amène un bleu. Alors, ça fera... Déjà deux points, je pense. Il y a de la marge, hein, je pense que... Et on dirait qu'il y en a trois. Eh bien, trois points qui ramènent Malbec et Fournier à une seule longueur, là, de leurs adversaires. Ça va être un beau finish, puisqu'on est quasiment à la bataille, comme on va dire. Dix en œuvre pour Chaplin. Il y a toujours cette qualité d'envoi du bouchon chez Kevin Malbec, qui envoie le bouchon à la malgache. Et ça lui permet de flirter avec les lignes, on est à 60 cm du fond de cadre et à même pas 10 cm de la ficelle de gauche. Et maintenant, il va falloir arriver à faire un bon point, oui. Fournier va certainement... On va vous le montrer, le bouchon, là, il est tout à fait un fin de cadre. Voilà, il est certainement... Fournier, vous voyez, dans la partie sombre, là, qui est un mètre devant le but. Et c'est parfaitement réalisé, là, c'est très très bien, parce qu'il va falloir frapper, déjà, pour Ndiaye. Mais ça va être très difficile de cadrer. Merci. 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 Voilà, c'est très bien frappé mais les deux boules sont sortis, c'est à Chapelandon jouer. Merci. C'est Ivan Chaplin qui s'est vite repris après sa mauvaise aventure de la semaine précédente. Il est quand même à 16 sur 22, donc en bout de jouer, c'est pas mal. Il reste quand même tout à fait correct. On aimerait bien être là Stéphane. Oui, écoute Pierre, c'est toi qui vaut. On va retirer, c'est certain. Allez, celle-ci. Allez, celle-ci là. Maintenant, les bleus vont prendre une boule de retard. Si toutefois, Malbec cadre, ça sera debout là. Et le bouchon, vous le voyez, il s'est déplacé alors tout à fait dans le coin du cadre. Donc, comme tu l'as dit, il n'a pas cadré, donc il va falloir rejouer. C'est ça. C'est ça. On va se retrouver à quatre boules contre deux du côté de Chaplin. Et puis, si fournier, ce qu'on lui souhaite, il ne sort pas. Parce que c'est très facile de sortir des ficelles. Parce qu'il ne va prendre aucun risque fournier. Quitte à le mettre bien moyen. Il va renvoyer dans cette partie sombre là que vous voyez. C'est ça. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Il faut des nerfs pour jouer nos boulots comme ça, à ce moment de la partie. Vraiment, il régale le public. Ouais, il faudra essayer de taper. Ouais, ça va. Un silence qui est tellement important. Avec les moibres, frottement. À nouveau, ce trou là, qui trahit parfois Farah Ndiaye. Un tout petit coup de main relâché qui met la boule à hauteur, mais légèrement pas droite. Il faut un petit coup, Farah Ndiaye. Il faut un petit coup, Farah Ndiaye. Le sport a changé de camp, parce que là, si Farah avait fait un... Enfin, vous ne voyez pas très bien comment on... Il fallait faire un jeu énorme pour gagner évidemment sur cette main. Mais en tout cas, il y a un tel avantage de boule que... De toute façon, personne ne pourra gagner dans cette main. Absolument. Maintenant, c'est sûr, oui. On aura droit à une main supplémentaire. En tout cas, maintenant, c'est un gros casse-tête pour Steven Chaplin. Parce que pour gagner ce point, il faut prendre des risques. C'est fou quand même. Mais c'était quatre boules contre deux, ces deux garçons là. Et maintenant, ils vont jouer la dernière. Et chez les bleus, on a toujours les deux boules dans les mains. C'est très bien joué, parce que c'est des boules qui ne font pas plaisir à jouer ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de risques de se noyer à nouveau. Allez, un tir de Malbec pour prendre la tête. C'est-à-dire qu'en frappant, il ferait forcément deux points. Et là, maintenant, c'est un tir simplement pour égaliser. Puis tout simplement pour marquer. Parce qu'un manquant fournier se retrouverait. Neufa 11. Pas confortable. Ça suffira. Et on se retrouve à nouveau à égalité parfaite dans cette partie. On a vu ces deux équipes se retrouver à 5 à 5. On les voit maintenant se retrouver à 10 à 10. Rien n'est joué dans cette finale entre ces quatre joueurs boulentiel. C'est bien malin qui peut dire qu'il va l'emporter. C'est raté. Le bouchon est sorti du jeu. Et on va se donner... Je vais faire, je vais faire. Voilà. Alors, la partie est sur la fin. Donc, vous pouvez élire le meilleur joueur de cette rencontre en allant sur le forum... Sur l'application mobile. Sur l'application mobile. Boulliste Not Live. Boulliste Not Live. Boulliste Not Live. Et euh... Les commentaires de l'événement. On décomptera vos votes ensuite. Et puis, il se verra remettre une coupe spéciale de boulentiel. Alors, c'est bien joué, mais il a rendu la boule, Steven Chaplin. Voilà. Attention, ça peut avoir son importance. On joue à 7m50. Il espérait mieux à Malbec sur ce tir. Il a plaisanté, il a dit j'ai dû la casser. Oui, mais ça suffit. Ah oui, mais je pensais qu'il voulait cadrer. Applaudissements. Applaudissements. Ouh, il a contré. Il a contré. Ça change tout. Oui, puisque l'attaque va changer de côté maintenant. Absolument. Et si je... Alors, je ne dis pas bêtises, ils ont deux points. Oui, c'est ça. A priori, j'avoue que j'ai un petit doute. Mais maintenant, c'est pour les bleus que ça devient grave. Parce qu'en poussant trois fois et en quatre à une fois, les blancs ont gagné. Je crois qu'on ne va pas s'affoler du côté des bleus, on va pointer. Un bouchon a dit fourni. Il a tenté une rannique Malbec qui est tombé à un doigt du bouchon. Attention, parce que si Pharah India venait à cadrer sur cette première boule, il commencerait à tourner le toxin du côté bleu. C'est fait, c'est très bien tiré. Ils ont trois points, les blancs. Et voilà, je pense que Fournier va partir au bouchon. Une boule pour le faire. Ça ne sera plus l'incidence de cathédrales qu'on va voir, c'est l'incidence de deux cathédrales, je pense. Oui, c'est ça. C'est superbe cette annulation de Romain Fournier, la deuxième de la partie. C'est somptueux l'après-midi de pétanque que fournit ce joueur-là. C'est un envol, l'envol des espoirs de Pharah India et de Steven Chaplin de gagner sur cette semaine. Romain Fournier, 22 boules jouées sur 29 depuis le début de la partie. Un joueur qui s'était fait un petit peu plus discret ces dernières années, mais qu'on voit toujours à ce niveau étince-là. On a dépassé l'heure de jeu, mais on n'a pas trop envie que ça s'arrête pour l'instant. On est content de l'être là, les spectateurs sont contents. Vous pouvez toujours élire l'homme du match, un commentaire sur l'application Bullish Note Live. Pour l'instant, c'est assez difficile de ressortir quelqu'un. Exactement. Je pense que ça sera très très serré. Même si on vient de vanter les qualités de Romain Fournier. Une boule qui a juste mordi la moquette. C'est un chapela de jouer. ... Ouf, alors celle-là, elle n'est pas sortie de la donnée. C'est repris. ... Bravo. C'est repris. Une boule qui n'est pas forcément très sympathique pour Faren Diaï. C'est ce qu'on appelle souvent une boule à carreaux, comme ça. La boule, elle a sauté. On va voir. Faren Diaï, il a été recordement du monde de tir de précision. Il a tiré des bouleaux comme ça. Faren Diaï, il y a eu qui en est à 20 boules jouées sur 28. ... ... ... Aïe, aïe, aïe. Ça. ... ... ... Allez, les roules qui vont s'inverser. Alors, je pense qu'il va la jouer, hein. Parce que même s'il y a un petit peu l'écart... ... ... ... ... Mettre un petit peu de... ... Ouais, c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a ça... ... ... ... ... du coup et Kevin Malbec qui fait soulever la foule parce qu'il a dit vous pourriez peut-être un petit peu applaudir quand même le chapelet va essayer de faire la même chose du coup il fallait tout alors 2 boules à Chapellan, 2 boules à Malbec qu'est-ce qu'on décide ? on peut tirer mais Malbec préfère rejouer le même coup il faut se faire 2 points ça ne fera pas 3 c'est sûr il va essayer de gagner simplement le point c'est bien joué parce que si il prend carreau il pourra aller jouer les deux boules sur sa dernière ça va ! essaye là ! c'est que les gens peuvent voir le droit de l'éducation c'est pas le... C'est vrai qu'il ne doit pas y avoir une seule mouche dans le boulondrome, parce qu'on l'aurait entendu voler Stéphane. C'est impressionnant, l'attention et la passion silencieuse qu'on sent chez ce public de Villefranche-sur-Saône. Peut-être que vous aussi, devant vos écrans, vous arrêtez de respirer, c'est possible, mais en tout cas ici, c'est impressionnant. Alors normalement, on aura au minimum encore une main supplémentaire, puisque ça dit, je ne vois pas trop comment ça pourrait se terminer là. Il a trouvé la correctionnelle ! Il jouait dans les boules, mais en loupant les boules, il aurait pu... Elle a bien freiné. Allez, un tir pour passer à... 10 à 11, voire... 11 à 10, pardon, voire 12 à 10. Pas droit ! Et ce sera un point pour Fournier et Malbec qui prennent la tête à nouveau. C'est difficile pour un chapeau qui n'a pas beaucoup tiré. En tout cas, un stylo-tière qui n'est pas sans rappeler Laurent Morillon à la grande époque. C'est bien joué, mais c'est passé un ras des lumières ! Si le technicien du Blue Drum est parmi nous... Il va se faire quelques chevaux gris dans ce week-end ! ... 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 croyez vraiment que c'était fini quelle partie quelle partie dans cette semaine il faut pas l'oublier puisqu'il restait une boule à 11 ans on se rapproche de du terme de cette partie en tout cas je pensais que comme comme nous vous régaler devant vos écrans le public de villefranche en tout cas il est il est aux anges tu n'as pas de quoi décourager steven chapeau là continue à chicoter du côté de kevin balbecq mais ça compte encore même s'il n'a pas cadré ça 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 permet de une reprise un petit peu plus aisée pour pour moi fournier on joue encore c'est bien joué à 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 pivoter un c'est malbec qui va pointer à ça joue juste ça joue fort il ya très peu de déchets dans cette fin de partie c'est ça il y a des commentaires de de l'événement sur pour cette note là vous pouvez toujours voter pour meilleur joueur du match 3 et 2 points à faire pour chaque équipe je crois qu'il n'y a pas trop d'autre choix que tirer Faragnyail parce que le point là il est très très difficile à gagner il est très bon et puis il est sur le bouchon et sur une bosse franchement pour gagner un tel point c'est presque un michel impossible et là le choix qu'il va falloir faire c'est de tirer à la boule au bouchon moi personnellement j'aurais pointé il peut le gagner et s'il ne le gagne pas il laisse une boule à Farag ou alors on tire tout de suite, ah non on va tirer à la boule c'est ça je crois que c'est Steven Chaplon qui l'a non c'est Farag qui voulait tirer ce n'est pas déjoué parce qu'il va falloir gagner ce point quand même chaque fois voilà alors ça c'est un trou qui va obliger Steven Chaplon à tirer le but à son tour c'est une chaplon qui n'a tiré qu'une ou deux boules dans cette partie donc là c'est très compliqué non c'est juste effleuré c'était presque fait en tout cas maintenant c'est mission impossible pratiquement parce que le bouchon a légèrement bougé il peut le remarquer il y a que le devant de boule qui peut on voit très bien qu'est-ce qui peut le sauver parce qu'en face on joue deux points oh c'est très bien joué mais ça donne un peu la difficulté qu'il y avait parce que cette boule elle est parfaitement jouée et puis malgré ça elle l'a perdue c'était un point qui se regagnait une fois sur cinq au maximum pour en mettre un pour l'épilogue de ce week-end de pétanque alors évidemment il peut le mettre ça il faudrait vraiment faire un un apport exceptionnel mais surtout il peut faire un tir à deux pour un tir à la gagne pour Romain Fournier c'est bien joué et bien voilà c'est frappé gagné maintenant frappé gagné pour le garçon qui a frappé trois bouchons dans cette partie les boules ne devraient pas poser de problème Pierre et non il faut attendre rien n'est jamais fait la pétanque toutes les boules posent de problème il faut tomber dessus c'était très très bien tiré il l'a volé au fil maintenant il n'a plus qu'une seule boule pour gagner non ça va suffire non la petite chic qui suffira et on connaît les gagnants de ce premier défi boulantiel en doublettes il s'appelle Romain Fournier il s'appelle Kevin Malbec ils nous ont fait régaler pendant tout le week-end avec pour l'instant un jeu de grande qualité ils viennent de s'imposer en ayant beaucoup beaucoup souffert face à Farah Niaï et Steven Chapella ils sont ils sont ils vont ils vont recevoir la coupe on va essayer de leur parler quand même à ces deux garçons parce qu'ils nous ont fait régaler pendant toute cette partie n'est-ce pas Stéphane ? tout à fait allez je te laisse aller préparer cette petite interview restez en ligne encore quelques instants quelques statistiques pour vous faire patienter 49 boules jouées sur 70 pour l'équipe Chaplan Niaï et c'est 57 boules jouées sur 76 pour l'équipe Fournier Malbec donc un pourcentage légèrement positif mais voyez très peu d'écart entre les deux équipes ce qui reflète le score très serré 13 à 11 vous avez été très nombreux à nous suivre on vous en remercie allez dans quelques instants voilà on est prêt pour recueillir les premiers vainqueurs de ce défi alors Romain Fournier et Kéine Malbec vous venez de remporter le premier défi boulantiel en doublette c'est une partie qui n'a pas été sans problème il a fallu notamment toi t'employer Romain Fournier il a fallu que tu sortes 3 bouchons pour arriver à rester dans cette partie et puis ça s'est joué sur le fil oui c'est vrai après c'est marrant parce qu'on en fait 5 à la première main la deuxième main il faut que je tire au but la troisième main si Steven ne fait pas de handball c'est peut-être eux qui tirent au but enfin ça a été ça toute la partie quoi après c'est vrai que ça fait plaisir de réaliser des parties comme ça et en plus de gagner à la fin quoi alors Kévin on avait filmé la première partie de ce défi boulantiel en poule hier c'était exactement la finale qu'on vient de vivre vous les avez rencontrés deux fois ces garçons vous l'avez depuis le début de ce défi boulantiel vous avez vu très en forme développer du bon jeu mais je suppose que c'est une grande satisfaction d'avoir gagné bah c'est sûr après nous en plus en doublette malgré les pronostics on part jamais favoris nous on est deux pointeurs, deux milieux, deux tireurs on est tous nous mais on sait jamais ce qu'on va faire sur le terrain et c'est vrai que ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on qu'on essayait de gagner des compétitions comme ça et là avec tous les joueurs qu'il y avait de finir en beauté et gagner on est très content quand même on va pas se mentir et merci monsieur et bravo et merci pour ce beau jeu que vous avez offert pendant deux jours voilà on va maintenant vous dire au revoir à ce défi boulantiel en doublette il s'est terminé, il s'est terminé en beauté on vous donne rendez-vous sur la web tv Boulist Note très bientôt pour de nouvelles aventures et voilà c'en est terminé de cette première édition du défi boulantiel en doublette vous avez été très nombreux à nous suivre, nous en remercions nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine en direct de Saint Florentin dans Lyon pour vous faire suivre un tour de coupe de France un 32e, 16e et 8e vous le savez avec 16 équipes au départ pour une qualification au Grand 8 voilà merci à tous suivez l'actualité sur le forum pour les replays et bonne fin de journée merci, à bientôt, ciao merci à bientôt 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 ansch Steven Sous-titrage ST' 501 ...